coucou tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien donc je suis de retour sur youtube puisque ça fait à peu près un mois et demi que j'ai pas fait de vidéo j'avais d'autres choses à faire tout simplement donc je m'en excuse je remercie tous les nouveaux abonnés puisque aujourd'hui on est à peu près 315 sur ma chaîne donc rien que pour ça je vous fais de gros gros bisous je vous remercie énormément sans vous bah j'aurais pas de chaîne donc du coup merci de me suivre ça me touche vraiment beaucoup alors pour ma vidéo retour je vais vous parler du fer à boucler que j'ai reçu pour mon anniversaire qui était le 24 avril donc c'est un fer à boucler de la marque tony et gui alors je sais pas du tout comment ça se prononce donc j'ai regardé un peu avant de le demander les avis sur internet et la plupart sont très très bien concernant leur marque j'ai pris se faire à boucler tout simplement puisque c'est le plus gros diamètre que j'ai pu trouver donc je vous voyez par rapport à ma main il reste vraiment assez gros il fait 3 cm 6 je crois de diamètre si les souvenirs sont bons peut-être un peu plus peut-être 4 cm je me souviens plus exactement il coûte 39 euros à darty et je l'ai pris donc comme je vous disais parce que c'était lui qui avait le plus gros diamètre puisque je recherche un effet de boucle assez grosse plus ondulé que bouclé ce que fait la plupart des fers à boucler en fait j'aime pas trop ça fait trop boucler c'est pas trop trop mon truc pareil je boucle pas mes cheveux avec mon lisseur puisque mon lisseur maintenant on a plus de 6 ans du coup est un peu moins performant qu'au début et je galère profondément à faire des boucles avec le voilà le pourquoi du comment alors je vais juste vous montrer avant de l'utiliser devant vous comment il fonctionne donc ici vous avez un bouton arrêt le 0 en jaune et ici le bouton marche donc dès que vous avez puis sur bouton marche vous avez le petit la petite lumière rouge qui se met en route et ici vous avez une molette que vous pouvez tourner donc ça c'est pour le le degré sachant qu'il va jusqu'à 200 degrés je crois pour des boucles et c'est correct il va de 1 à 25 après je ne sais pas exactement à quoi correspondent chaque numéro il n'indique pas sur le sur le papier donc je mets à 25 comme ça moi je sais que s'il me marque qui va jusqu'à 200 25 de sens ça doit être ça bon mais c'est parti pour la petite démonstration alors une fois que vous avez brossé vos cheveux vous allez prendre une mèche donc je vais commencer par la première up vous allez l'éclipser dans votre fer et vous allez tourner alors ce qui a de bien avec ce fer à boucler c'est que son cordon est rotatif à 360 degrés donc du coup il n'y a pas de risque d'emmêler votre cordon ça je trouvais ça super alors on attend un petit peu une fois votre mèche faite vous mettez la laque voilà pour être sûr que ça tienne puisque moi j'ai des cheveux très très raides à la base et c'est vrai que c'est assez difficile pour moi de faire tenir mes boucles pendant plusieurs heures ensuite vous prenez une autre mèche pas trop épaisse hop et vous refaites la même chose dans le même sens et vous attendez voilà la laque et donc vous faites ça en fait sur tout le reste de votre tête alors voilà j'ai fait mes boucles donc ce que j'ai fait en fait c'est j'ai pris les mèches du dessus de ma tête j'ai fait mes boucles et après avec tout le reste des cheveux j'ai fait mes cheveux du dessous en fait j'ai fait une seule j'ai pris qu'une seule mèche et j'ai fait ma boucle donc j'adore l'effet alors après n'hésitez pas à passer les doigts dans vos cheveux replacer moi c'est vraiment l'effet que je voulais donc c'est parfait voilà je trouve ça très très naturel sans trop ça fait pas caniche quoi enfin je veux dire c'est pas c'est pas les boucles que je recherche là c'est vraiment des boucles comme ça ondulations en fait voilà c'est des ondulations alors avec le fer à boucler il faut savoir que c'est plus long c'est beaucoup plus long qu'avec le lisseur donc prenez votre temps faut pas vous énerver vous allez y arriver du premier coup franchement c'est pas du tout compliqué maintenant c'est sûr qu'il vous faut du temps alors là moi ça va puisque j'ai fait en tout et pour tout 10 mèches 3 mèches de chaque côté en haut et puis une mèche après des cheveux en bas maintenant si vous voulez faire mèche par mèche vous voulez vraiment faire toute votre tête en petite mèche ça va vous mettre enfin ouais ça va vous mettre pardon beaucoup beaucoup de temps quoi alors faut le prévoir j'espère que cette petite vidéo de mon retour vous aura plu et puis bah on se dit à la prochaine gros gros bisous ciao ciao ciao